Bienvenue pour ce nouvel extrait de l'émission Twitch Trosport, bonjour à tous et à toutes et bonjour Antoche. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Théo, c'est un plaisir de vous retrouver pour cet extrait de notre dernière émission en live. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires de cette vidéo parce qu'évidemment on répond à tous les commentaires. Et bien, bonne vidéo ! Celui dont on avait parlé, vous pouvez retrouver un short sur notre chaîne YouTube, on vous rappelait finalement la prophétie d'Antoche, ici présent, non mais voilà, on peut dire que sur Trosport on a les infos sans vraiment les avoir avant tout le monde, puisqu'on n'avait pas d'informations spécifiques, on n'a pas le 0-6 de Dana White, mais voilà, on a eu cette prophétie dont on avait parlé ici en disant que, et en l'occurrence on parle bien sûr de Benoît Saint-Denis, et bien que Benoît pouvait taper très haut, même s'il venait à peine de retrait dans le top 15, il pouvait aller taper très haut, et Dieu sait qu'il va taper très haut, puisqu'il tape Dustin Poirier, troisième de la catégorie des poils légers de l'UFC, à l'UFC 299 de Miami, donc le 9 mars, et ça va être un combat exceptionnel, on se l'est dit, on s'était dit à l'époque, comme je disais, tu avais eu cette prophétie là, moi je voyais à l'époque, je me disais que l'UFC allait lui donner assez haut, mais peut-être pas aussi haut que Poirier, sachant qu'en plus Poirier c'est à la fois haut dans la catégorie et prestigieux dans le nom, mais donc Benoît Saint-Denis affrontera Dustin Poirier, et finalement à peu près à un combat de la ceinture, je sais pas qui est-ce que tu vois ce gagnant en touche, mais moi j'ai très envie de reprendre la formule de Guillaume Pelletier, Dustin Poirier va être largement payé pour se faire éteindre. Ouais, moi je suis assez d'accord avec ça, néanmoins je peux voir plusieurs scénarios au combat, mais avant de parler du combat, c'est vrai qu'on avait, moi j'avais eu ce rêve, enfin cet éclair de rêve de me dire, et si on mettait Poirier en face de BSD, franchement ça serait un des combats les plus spectaculaires, les plus beaux, qu'on pourrait avoir pour Benoît avant d'aller chercher le titre. Alors moi c'est vrai que je le voyais pas forcément y arriver tout de suite, parce que ça paraissait totalement insensé, impossible d'avoir ce combat de Poirier aussi rapidement, mais finalement le travail de Guillaume Pelletier, de la Bulgarian Top Team, vraiment le management aux petits oignons je pense pour aller justement chercher ce combat qui paraissait impossible, qui était au stade du rêve, c'est devenu une réalité, donc forcément moi j'étais très content, j'en rêvais, et j'ai été le premier satisfait et même surpris de cette annonce de combat contre Dustin Poirier aussi rapidement, c'est aussi montrer à quel point l'UFC respecte Benoît Saint-Denis, à quel point Dana White a vu, à quel point BSD pouvait être un problème pour la division lightweight, et à quel point ses performances méritaient d'avoir un gros combat ensuite. Et c'est vrai qu'on s'était aussi fait reprendre sur le fait qu'on avait l'ambition pour Benoît d'avoir le titre dans un ou deux combats, et on lui disait non les gars vous êtes fous, des malades, qui êtes-vous pour dire ça ? Non mais c'est ça, il n'y a aucun monde où BSD est à deux combats du titre, et bien finalement il n'est plus à deux combats du titre BSD puisqu'il y a un combat du titre, parce que si demain il bat Dustin Poirier, top 3, il n'y a aucune raison de ne plus lui donner la ceinture, ça a beau être une catégorie hyper relevée, la plus relevée de l'UFC, demain, Benoît y gagne, il a le titre, enfin il a le combat pour le titre, c'est clair et net. Effectivement, à l'époque c'était un peu ambitieux, quand on en parlait en décembre, maintenant c'est totalement réel, et ça on le doit je pense au travail de management de l'équipe de Benoît, donc de la Bulgarian Top Team, et notamment de son manager, Guillaume Pelletier, donc voilà déjà, bravo à lui et à eux pour cette magnifique signature de combat. Après, pour répondre du coup à ta question, si effectivement Dustin Poirier va prendre beaucoup d'argent pour se faire éteindre par Benoît ou pas, effectivement je pense qu'il va prendre beaucoup d'argent, ça c'est sûr et certain, notamment avec le petit couac qu'il y a eu il y a cette semaine, on pourra y revenir juste après je pense, mais pour moi, BSD a largement de quoi éteindre Dustin Poirier dans les premiers rounds du combat, comme il l'a fait avec ses autres adversaires, que ça soit peut-être pas premier round, parce que comme je disais, ce qui est intéressant dans la confrontation avec Poirier, c'est que souvent Benoît apporte la violence, et les gens ne répondent pas forcément à cette violence qu'apporte BSD, et on dit bonsoir à la sauce blanchie, merci d'être présent sur ce live, alors que là en l'occurrence, tu vois, Poirier il va répondre à la violence, et donc je pense que même si Benoît il arrive très très fort, très très vite, comme il a l'habitude de le faire dans ses combats, Dustin Poirier il va aussi répondre très très fort, très très vite, et ça puisse donner un combat explosif, de striking, de grappling contre la cage, surtout je pense, donc ça va être exceptionnel à voir à ce niveau-là je pense, et que Benoît je pense à toutes les armes nécessaires, pour pouvoir éteindre justement Dustin Poirier, dans on va dire les trois premiers rangs, je pense que Benoît peut gagner par TKO, round 2, round 3, si je dois donner un pronostic, ça serait celui-ci, néanmoins Dustin Poirier c'est pas un combattant simple, c'est pas un combattant qui se fait mettre KO très facilement, malgré le KO qui s'est pris contre Justin Gaethje, lors du dernier combat, qui était un KO net, on avait déjà pas l'habitude de voir Dustin Poirier perdre comme ça, donc peut-être que ce KO, Dustin Poirier il va pas en sortir indemne, sur le plan psychologique, et dans sa manière de prendre les combats, et de subir les coups, on a vu beaucoup de combattants, qui après s'être pris un gros KO comme ça, n'ont plus jamais eu la même résistance, de menton, face à des gros cogneurs etc, donc peut-être que ça, pour moi ça peut être un avantage pour Benoît, pour aller chercher le KO contre Dustin, néanmoins, je pense que Dustin est un combattant, qui peut aller très loin dans le combat, et puis qui peut aller jusqu'à la décision, et c'est là que j'aurai un peu plus de doute, sur une victoire de Benoît, c'est si le combat va jusqu'au 5ème round, et va jusqu'à la décision, où là, je donnerai plus, en faveur de Dustin Poirier, pour l'aspect cardio, l'aspect technique, et l'aspect, le fait de rester calme, dans le combat, si le combat s'éternise, parce que c'est vrai que Benoît, on ne l'a encore jamais vu, aller au-delà de 3 rounds, on sait qu'il met tellement d'intensité, dans ses combats, et qu'il est fini tellement rapidement, qu'il y a moyen, de si ça va jusqu'au 5ème round, qu'il se soit cramé dans les premiers, donc je pense qu'il va y avoir, un vrai besoin tactique, du côté, là pour le coup, de Daniel Warren, et de son équipe, de préparation physique, de vraiment, d'avoir une stratégie, de ne pas tout donner dès le départ, parce qu'il faut avoir en tête, l'éventualité, que Dustin Poirier, va être très résistant, et va pouvoir, avoir la capacité, d'emmener ce combat, jusqu'au 5ème round, et donc qu'il ne faudrait pas, se cramer dès le départ, ce qui serait un gros désavantage, pour Benoît Saint-Denis, donc moi je dirais, en tout cas, en tant que pronostic, TKO de Benoît, 2ème ou 3ème round, et pour éviter, à tout prix, d'aller à la décision, parce que là, si je dois pronostiquer une décision, pour moi, est-ce qu'en faveur de Dustin Poirier, pour ces raisons-là ? Je suis assez d'accord avec toi, sur le fait que, c'est vrai qu'il faut faire attention, parce que c'est le premier 5 rounds de Benoît, tu l'as dit, on ne l'a pas vu aller au-delà des 3 rounds, parce qu'en plus déjà, il n'a pas eu de combat, sur 5 rounds, dans le sens où, il n'y avait même pas la possibilité, des 5 rounds, et puis, de toute façon, même s'il y avait eu 5 rounds, c'est vrai qu'il a tellement mis d'intensité, il a tellement fini ses combats vite, c'est aussi ça, qui, pour moi, lui permet d'avoir ce combat aussi rapidement, de taper aussi haut aussi rapidement, c'est vrai que quand tu prends, et on l'avait déjà dit la dernière fois, c'est aussi pour ça que tu avais avancé, déjà à l'époque, le nom d'Austin Poirier, en disant, ça pourrait être hyper intéressant qu'il tape aussi haut, pour vraiment avoir une carte, une affiche de dingue, et c'est vrai que je pense que c'est pour ça, c'est quand tu prends 3 combats en 5 mois, que tu ne fais que des finish, dont souvent 1er, voire 2ème round maximum, notamment le dernier contre Malfrévola, 1 minute 30 est terminé, bonsoir, au Madison Square Garden, contre un mec qui était assez sérieux en face, voilà, ça met tes compétences en avant, et on se dit que tu es assez vénère, moi, je serais un peu moins pessimiste que toi, sur la gestion des rounds, parce que, dans le sens où, j'imagine que si ça va au sein, enfin, je suis peut-être un peu pessimiste, mais pas pour les mêmes raisons que toi, c'est plutôt le fait que, si jamais ça va jusqu'au 5ème round, ça veut dire que Benoit ne réussit pas, en tout cas à mettre en place sa stratégie, ou alors il change de stratégie radicale, mais souvent, il est très entreprenant, comme on l'a dit, très très vite dans le combat, très tôt, il essaye vraiment de mettre la pression, et de travailler son adversaire, et si ça va, je pense, à la décision, au 5ème round, c'est qu'il n'a pas réussi vraiment, à faire ce qu'il voulait, et c'est là où, effectivement, ça peut être dangereux, c'est que, du coup, Poirier, dans la gestion, avec une guerre, bien sûr, parce que Poirier, ce n'est pas le dernier à aller au charbon, mais s'ils n'arrivent pas vraiment à se départager, et que ça reste assez dans la gestion du côté de Poirier, qui ferait parler l'expérience, c'est là où ça peut être dangereux pour Benoit. Après, sur le fait de, sur le, comment dire, l'affrontement tant que tel, on l'avait dit à l'époque, enfin, quand on l'avait prévu, prédit, que c'était un combat que tu pouvais vendre hyper facilement, enfin, dans le sens que l'UFC n'a pas besoin de beaucoup de com, et de vraiment vendre à fond à ce combat-là, vu l'ampleur qu'il a, et le dessin du Poirier est incroyable, Benoit, même auprès des Américains, commence à avoir une super réputation, et ils se disent vraiment que ça devient problématique, enfin problématique, il devient quelqu'un avec qui on doit compter chez les lightweight. Mais il est carrément favori sur les pronostics, enfin, en tout cas, les sites de Paris américains, Benoit, donc c'est dire, en tout cas, l'engouement même du côté américain qu'il y a pour Benoit, parce qu'ils mettent les bookmakers favoris face à Dustin Poirier, donc effectivement, il a aussi marqué le public américain. Mais c'est pour ça, et tu fais bien de rappeler justement avec ces trucs-là, qui sont souvent en plus, enfin, les codes de Paris sont souvent, assez intéressantes pour vraiment sentir la tendance, parce que c'est souvent des gens qui, voilà, qui ont envie aussi de, enfin, c'est souvent des codes qui sont, du coup, fixées par des gens qui sont payés pour ça, et qui analysent, du coup, les affiches sportives, et du coup, l'idée pour eux, c'est pas de mettre le favori avec la plus grosse cote, parce que forcément, ça leur fait perdre plus d'argent, parce qu'on parie quand c'est intéressant, bien sûr, pariez avec modération, et on vous incitera pas du tout à parier ici, parce que c'est des jeux d'argent, et ça peut être très dangereux, voilà, petit disclaimer sur les paris sportifs, mais c'est vrai qu'en tant qu'information comme ça, sans dire qu'on doit parier ou quoi, mais c'est vrai que c'est intéressant, C'est un bon indicateur, Exactement, parce que c'est vraiment de se dire que les mecs, ils ont peur de perdre de l'argent, que tout le monde, en fait, se rush sur Benoît, donc le favori, et qu'eux, et de perdre de l'argent, parce qu'ils risquent quand même de gagner, et moi, je suis assez d'accord quand même avec ce truc-là, c'est pour ça que je disais que je suis pessimiste pour d'autres raisons, mais je suis d'accord que sur 5 rounds, enfin, très clairement, Benoît, il avait annoncé la couleur déjà la dernière fois, en disant qu'aucun poids léger de l'UFC pouvait faire plus de 3 rounds avec lui, donc en fait, il ne vient pas pour faire de la figue, il ne vient pas pour aller à la décision, il vient pour l'éteindre, et c'est là où, effectivement, la formule de Guillaume Pelletier, mais qui vend son fighter et le combat, bien sûr, et il a raison, la formule de Guillaume Pelletier est très bien faite, et ça donne encore plus envie de voir le combat, mais bien sûr que Benoît, il ne vient pas, comme dirait, même son entraîneur Daniel Loirin, pour Benoît et pour sa team, ils n'affrontent pas le gauze, pour faire une référence à peine voilée à un autre Français qui avait affronté un grand nom de l'UFC et qui, lui, s'était fait éteindre, mais voilà, deux signes poiriers par deux signes poiriers, ils n'en ont strictement rien à faire, Daniel Loirin avait dit ça très clairement, on n'est pas là pour faire de la figue, et moi, il a éteint Magrégor, mais j'en ai strictement rien à foutre, Magrégor, pas Magrégor, on vient pour t'éteindre, et le vrai avantage aussi de Benoît, c'est que contrairement à Cyril Gann, pour ceux qui n'avaient pas la rêve sur le gauze, mais contrairement à un mec comme Cyril Gann, qui, je trouve, et on avait déjà eu l'occasion d'en parler, mais pour la petite parenthèse, qui, je trouve, se repose peut-être un peu trop, et là, il faudra voir justement s'il a fait des progrès dans ce milieu-là, pour son prochain combat, qui devrait peut-être arriver bientôt, on ne sait pas, parce qu'il devait revenir en mars, je crois, dans mes souvenirs, et pour l'instant, pas de combat annoncé. On est toujours sur la stagnation de la division Poilot, on en parlait dans une dernière vidéo, vous pouvez aller voir, mais la situation en deux mois n'a toujours pas bougé. Oui, c'est ça, mais en plus, ils avaient annoncé en grande pompe, en mode, allez, il va revenir en mars, et tout machin, et c'est vrai que là, ça a l'air compliqué, c'est compliqué pour tout le monde, bien sûr, il n'y a pas de douze combats pro, et juste Cyril Gann qui est laissé dans un coin, mais voilà. Mais c'est vrai que, comme je disais, on verra ce que ça donne pour Cyril en temps voulu, mais lui, il se reposait peut-être un peu trop justement sur son striking, et on a vu que ça lui a fait extrêmement défaut face à John Jones. Là, clairement, vu l'aspect complet du MMA propose Benoît Saint-Denis, le striking, il est monstrueux, tu as l'impression qu'à chaque fois, qu'à chaque middle kick, le mec, il va le couper en deux, qu'à chaque droite et à chaque jab, le mec, son nez va rentrer dans son crâne, donc il y a quand même une vraie violence du striking, mais en même temps, c'est pas un mec qui est simplement bagarreur et qui a simplement un bon striking. C'est-à-dire que moi, je ne serais même pas étonné qu'il arrive à... qu'il emmène Poirier au sol et qu'il lui tienne tête et qu'il arrive vraiment à le surclasser ou en tout cas, vraiment lui faire mal dans tous les compartiments du jeu, comme on dit, dans tous les compartiments du MMA. Et c'est pour ça que ce combat-là, il est extrêmement intéressant. C'est pour ça que les Américains, je pense, s'y intéressent aussi. Et c'est vrai que ça va être un combat extrêmement intéressant. Moi, je vois Benoît gagner. Tu l'as dit, TKO, deuxième... Moi, je vois soit TKO, deuxième round, soit j'aimerais bien une petite soumission aussi parce que je sais que Benoît est très bon là-dedans. Mais bien sûr, je pense que face à Poirier, il va vouloir y aller à la guerre et il va vouloir l'éteindre. Il va vouloir un truc vraiment qui... Comment dire ? Qui marque les esprits aussi parce que c'est aussi comme ça que tu décroches le titre et que t'es sûr de décrocher le titre derrière. C'est si t'arrives à éteindre Poirier, même s'il s'est déjà fait éteindre par Gadji, mais si t'arrives à l'éteindre alors que t'es onzième de la catégorie, c'est que quand même t'as un certain niveau et on sait que Benoît, là, il reste plus maintenant qu'elle prouvait dans l'Octogone et particulièrement sur ce combat-là. Mais il l'a prouvé maintes et maintes fois et là, il faut juste être au rendez-vous. Mais on sait que Benoît, il se prépare de manière sérieuse. Il a un mental... C'est un des meilleurs mentaux de France, des combattants français, si ce n'est même de l'UFC. Vraiment, c'est un vrai guerrier. On sait qu'il a gardé ce mental-là de ces années dans les forces françaises, pardon, dans l'armée française, forces spéciales. Et donc, moi, je vois ça vraiment tourner à l'avantage de Benoît et on sera bien sûr tous derrière lui. Peut-être, petite parenthèse, tu l'as évoqué rapidement, Antoche, on peut revenir dessus sur le petit couac qu'il y a eu cette semaine avec... D'un côté, avec Daniel Warren qui dit sur un podcast brésilien qu'ils n'ont pas eu l'info du combat avant que ce soit... Enfin, avant l'annonce, en fait, publique par l'UFC. Même si, du coup, derrière, Dana White a partagé des captures d'écran avec sûrement d'ailleurs plus Guillaume Pelletier que Benoît Saint-Denis, même si le nom du contact, c'est Benoît Saint-Denis dans le téléphone de Dana White, visiblement. Mais voilà, donc il a dit, mais si, voilà, s'il a été prévenu et puis bon, il a insulté l'animateur du podcast brésilien. On ne répétera pas les insultes, bien sûr, Dana White fait ce qu'il veut. C'est un Américain, donc il est un peu sanguin. Mais c'est surtout aussi Dustin Poirier qui annonce un peu du jour au lendemain comme ça, un message sur les réseaux sociaux. Mon combat est annulé, mais je continue de m'entraîner, etc. Et donc là, tout le monde tombe des nus en se disant, surtout, est-ce qu'il ne grille pas Benoît en disant peut-être que Benoît s'est blessé, peut-être que lui s'est blessé même s'il dit qu'il continue à s'entraîner. Donc non, il n'est pas blessé, mais du coup, ça voudrait dire que l'UFC a annulé le combat. Mais pourquoi, etc. Et finalement, ça s'anime un peu partout. Du côté de Benoît, pas de réaction particulière, enfin Guillaume Pelletier non plus. Et puis après, en disant en tout cas qu'eux, on n'a aucune info d'une potentielle annulation. Et puis finalement, Guillaume Pelletier, mais pas du tout, Dustin Poirier, qui en fin de journée poste une photo de l'affiche et qui dit ah bah si, si, en fait, c'est bon, je n'avais juste pas eu mon manager pendant trois jours et enfin, pendant quelques jours et je pensais que c'était annulé. J'ai trouvé un peu, cette excuse un peu bidon. Tu me diras ce que tu en prends, Santoche. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y avait un peu de com' d'essayer peut-être de faire parler un peu plus du combat ou une autre stratégie derrière. Je ne sais pas ce que tu en penses mais c'est un peu particulier comme move. Moi, je trouve toujours un peu ça ridicule de faire des annonces comme ça, pseudo officielles sur Twitter déjà de base, se baser sur un tweet de Dustin Poirier qui dit ça. Je trouve que c'est un peu ridicule de sa part d'abord à Dustin. Tu dis ça que si c'est vraiment fondé, tu ne dis pas ça sur un coup de sang parce que tu n'as pas réussi à joindre ton manager et parce que tu ne sais pas où on est les termes du contrat et parce que tu veux de l'argent et tu ne sais pas si tu vas avoir l'argent que tu demandes. On spécule mais pour moi, je pense que c'est une question d'argent qui est derrière ce petit coup de Dustin Poirier parce que honnêtement Dustin Poirier, il n'a aucun intérêt à accepter le combat de Benoît Saint-Denis maintenant si ce n'est l'argent parce qu'il vient de se faire éteindre par Justin Gaethje. Il est dans une situation compliquée parce que du coup ça l'éloigne un peu de la ceinture. Aller prendre un combat aussi problématique que contre BSD qui est onzième donc qui ne va pas lui apporter grand-chose en cas de victoire, honnêtement, c'est d'abord très couillu déjà, il faut quand même le respecter et si derrière ce n'est pas pour prendre beaucoup d'argent, franchement, le risque n'est clairement pas la chandelle du côté de Dustin Poirier donc pour moi c'est clairement ça le moteur de cette signature de contrat pour affronter BSD c'est l'argent donc peut-être en voyant que le contrat mettait un peu de temps que son manager ne répondait pas que lui demandait beaucoup d'argent tout ça il s'est dit maintenant que le combat a été annoncé mais que je n'ai pas signé je vais mettre ça tout le monde va paniquer les médias vont s'emballer c'est ce qui s'est passé Dana White il va avoir peur Dana White il va sortir le chéquier et on n'est pas en interne etc on ne sait pas ce qui s'est passé on sait que c'est bien le contrat qui était en suspens et qui n'était pas signé encore une fois on tient nos infos comme tout le monde dans le MMA français j'ai envie de dire des maîtres fumiers qui font ce travail très remarquable et très très fort d'aller chercher les infos qui ont toutes les infos de partout et c'est vraiment remarquable et impressionnant à quel point ils peuvent avoir toutes les infos et toutes les infos justes donc nous on se nourrit de ça parce que encore une fois on l'a déjà dit mais nous notre but c'est pas de se considérer comme un média et de faire de l'actu et de l'information parce qu'ils le font bien mieux que nous et nous on n'a pas ni les tuyaux ni le temps de pouvoir avoir ces tuyaux donc c'est clairement pas ce qu'on veut faire nous on veut juste réagir à l'actualité comme deux passionnés de MMA avec des passionnés de MMA et de sport qui veulent discuter avec nous donc là effectivement les maîtres fumés nous ont apporté cette info à tout le monde et donc moi je tire les conclusions que s'il y avait un truc qui merdait dans le contrat ça devait être l'argent et effectivement c'est ce qui s'est passé les médias se sont emballés Dana White a eu peur et en quelques heures ça a été fixé de manière très très simple et moi je trouve que finalement le plus gros le plus bête dans l'histoire le plus gros fautif pour moi ça reste Dana White je comprends pas l'intérêt d'annoncer des combats officiellement avec l'affiche etc etc alors que le truc n'est pas signé c'est quand même le B à bas de on va dire de communication de se dire on annonce rien tant qu'on n'est pas sûr à 100% parce que derrière le revers de médaille il est catastrophique parce que si effectivement le combat contre BSD avait vraiment été annulé alors que Poirien n'est pas blessé BSD n'est pas blessé et bah qui c'est qui passe pour un bouffon à la fin c'est l'UFC parce que parce qu'ils ont pas réussi à se mettre d'accord sur les termes du contrat pour le salaire de l'un le salaire de l'autre ou je ne sais quoi tu vois ça peut être n'importe quoi au final c'est juste l'UFC qui est bien bête d'avoir annoncé un truc qui se fait pas et d'avoir en plus vendu des billets sur le coût d'une fausse information donc Dana White je trouve qu'il est un peu bien gentil d'aller insulter le média brésilien et d'un autre côté je trouve qu'il a aussi raison le mec du média brésilien de dire que c'est n'importe quoi d'annoncer un combat qui est pas qui est pas officiel finalement c'est Dana White qui fait l'erreur donc il a très bien corrigé très très vite tout ça tout le monde s'est emballé finalement pour rien heureusement mais au final je trouve ça quand même très très bête ouais mais je suis totalement d'accord avec toi c'est vrai que le fait que Dana White gueule sur ça c'est en plus je trouve que c'est vraiment en plus donner de la crédibilité tu sais enfin c'est vraiment en plus tu te dis que le mec il veut juste réagir pour juste l'insulter je trouve que il n'y a aucun intérêt tu vois enfin non mais tu voudrais vraiment répondre sur le fond en disant en expliquant même le truc derrière tu vois en disant mais voilà j'avais l'accord de principe des deux je me suis dit qu'il fallait annoncer parce que voilà ça arrive et tout ouais peut-être d'ailleurs que c'est comme ça régulièrement et que juste là c'est sorti parce qu'il y a eu cette interview de Daniel dans le média brésilien mais voilà peut-être que c'est comme ça qu'ils font tout le temps et que là ça avait à peu près enfin c'était deux dates capotées mais je trouve que voilà la réaction de Dana White disproportionnée mais c'est pour ça que j'ironisais au début en disant c'est un américain il est un peu un peu fou sur les bords mais voilà c'est vraiment la réaction à l'américaine de liberté d'expression je t'insulte fort alors qu'en plus voilà je trouve que t'es président de l'UFC si vraiment tu trouves que le mec il fait un boulot de merde tu dis rien quoi enfin tu dis rien à moins que le mec il dise des choses problématiques tu vois mais là c'était pas problématique à part dire vous faites des fausses infos et tout machin voilà c'était pas pour moi je trouve que c'était un peu ça baissait alors qu'il disait que c'était de la merde et en tant que président de l'UFC quand même tu lui donnes du crédit en réagissant en partageant story bref c'était un peu particulier sur le coup de Poirier moi je suis d'accord avec toi c'est vrai que c'est un peu toujours ce truc là mais c'était aussi un peu le même stratagème qu'avait fait à l'époque comment dire ah le j'ai plus son nom là je vois celui qui avait affronté Néa Sourdine au UFC Paris 1 Joachim Buckley Joachim Buckley voilà on l'a eu en même temps je suis souvenu mais oui Joachim Buckley mais qui avait fait son fameux truc de cherche un adversaire répond qui veut et on s'affronte et tout machin et puis derrière voilà il s'est pas fait chier dessus mais en mode l'UFC avait rien du tout avait rien signé du tout on se souvient d'ailleurs de Abdul qui avait répondu à ça c'était d'ailleurs un peu triste entre guillemets ce truc là d'absolument gratter à ce moment là Abdul cherchait un peu une porte de sortie de chez Ares on sait maintenant qu'il est au PFL mais je trouve ça toujours un peu particulier les trucs d'annoncer que les fighters fassent leur propre com sur les réseaux sociaux et puis en plus la justification derrière de dire ah ben je l'ai pas eu pendant 3 jours du coup je pensais que comment dire je pensais que c'était annulé il n'y a aucune logique derrière ton truc en fait genre tu sais à la limite que le mec te dise ouais ça va se faire etc je te tiens au courant ou alors ouais ça va pas se faire je te tiens au courant et que machin et du coup tu te dis bah ouais peut-être qu'il me tient pas au courant parce que du coup ça se fait pas tu vois mais là le mec il a dû lui dire bah écoute ouais j'ai vu avec Dana il m'a dit ça et tout on va signer bientôt je te tiens au courant et le mec bah je l'ai pas eu pendant 3 jours du coup je me dis que ça se fait pas bah non si il y a l'accord de principe de base t'attends justement au contraire un démenti t'attends de l'avoir tu vois tu te j'aimes pas sur la première occasion en disant ah bah du coup c'est mort et on passe à autre chose et comme tu disais c'est aussi pour gratter un peu c'est sûr qu'il prend un plus gros billet que Benoît et d'ailleurs Guillaume Pelletier l'a dit et mais bon c'est aussi logique parce que quand tu vois le palmarès et puis quand tu vois rien que le palmarès de Poirier le fait de l'avoir sur une carte enfin il vend plus stricto sensu en tout cas que Benoît donc forcément il récupère plus de thunes et puis la différence aussi de classement fait que de toute façon il allait avoir plus de thunes mais ouais je trouve ça toujours un peu moyen ces trucs là de dire bah c'est annulé bah finalement non etc enfin voilà je trouve que en plus ils sont assez grands puis Poirier est quand même dans l'organisation depuis assez longtemps pour se dire enfin en tout cas moi à sa place je me serais dit bah je laisse l'UFC communiquer dessus tu vois tant que j'ai pas d'autres trucs ou je suis pas blessé ou machin tu vois limite annoncer sur Twitter mon combat est annulé je viens de me blesser à l'entraînement je me suis fracturé la jambe machin tu sais combat dans un mois ouais ok mais là de dire ah bah mon combat est annulé mais je continue de m'entraîner et puis après ah bah non mais finalement j'ai trouvé ça un peu ouais un peu comme tu disais un peu limite un peu puéril sur certains trucs en mode ah bah oui ah bah non et tout voilà laisse l'UFC communiquer dessus prends ton chèque négocie comme un port si t'as envie de négocier comme un port et t'as raison de négocier comme un port entre guillemets parce que c'est un combat et puis c'est un comment dire une activité assez dure de base pour être payé rien du tout donc autant négocier un gros salaire à chaque fois mais ouais c'était un peu limite donc il y a eu ce petit feuilleton autour de ce combat là de Benoît et Benoît Saint-Denis et de Signe Poirier mais en tout cas on vous le débriefera bien sûr sur Troisport et puis on souhaite on souhaite le meilleur à Benoît à Miami le 9 mars prochain pour l'UFC 299 en co-main event sur 5 rounds contre Signe Poirier merci d'avoir regardé cette vidéo on espère que vous avez apprécié le sujet et qu'il vous a fait réagir encore une fois n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo et laisser un commentaire on répond à tout le monde et ça nous fera très plaisir d'échanger avec vous encore mieux vous pouvez passer avec nous pendant notre prochain live Twitch pour échanger en direct et vous retrouverez toutes les informations utiles sur nos réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran et en description notamment Instagram et Twitter merci à tous et à bientôt sur nos chaînes Twitch et Youtube à très vite sur Troisport